Et la cinquième chose que vous devez savoir, c'est qu'il est important lorsque vous avez des parents hyper-tendus et lorsque vous êtes une femme qui a été victime d'éclampsie, il est important pour vous d'avoir à la maison un tensiomètre électronique juste pour des contrôles de routine au-delà du contrôle que vous ferez chez le médecin. Et la raison, elle est simple, c'est que le fait de contrôler régulièrement vos tensions artérielles à la maison permet de prévenir les complications et permet également une prise en charge rapide pour pouvoir éviter les conséquences ou éviter des accidents graves qui découlent de la pathologie. Donc, vous avez plus de 40 ans, vous avez 45 ans, il est important, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des antécédents, de pouvoir avoir un appareil de contrôle de la tension artérielle à la maison et vous trouverez plusieurs labels sur le marché. Et à côté de cela, il est aussi capital de comprendre que l'un des aspects de la prise en charge de l'hypétention artérielle passe par la qualité de l'alimentation. Voilà pourquoi est-ce qu'au-delà des médicaments que les médecins vous prescrivent, ils vous encouragent toujours à revoir vos habitudes alimentaires. Et c'est vraiment l'un des aspects sur lesquels je voudrais insister parce que vous vous rendez compte que le fait de débarrasser les cubes de son alimentation, le fait de réduire la consommation des aliments transformés, le fait de pratiquer un peu de sport, le fait de contrôler sa glycémie ou de réduire les kilos en excès font partie de l'essence de la philosophie que nous vous communiquons au quotidien sur Nutrition TV. Et donc vous comprenez que si vous êtes abonné sur Nutrition TV depuis des mois, depuis des années,